Bon, je me nomme très Dr Nicolas, je suis le chef du village de Munaybeyo dans la secrétaire de Serio. Je lance indoléance à M. le Président de la République, qui est le père à nous tous. Depuis que nous-mêmes nous sommes nés, nous avons trouvé cette route-là, ici. Mais depuis aussi, il y a eu beaucoup de chefs d'État qui sont passés, et tout à fait, cette route a été oubliée. Donc, celui qui est présent tout mal là, c'est lui qui est notre père à tous. Donc, peut-être toute cette population qui se trouve sur l'axe Gagnoua, c'est Sandra, sincèrement, c'est un calvaire. Un calvaire, parce qu'à la saison pluvieuse, nous avons des problèmes de déplacement. Et surtout que même s'il y a un cas de maladie, là, c'est grave. Malgré même que tu as les petits moyens, mais le temps même de prendre ton patient jusqu'à aller à Gagnoua, déjà même, tu vas le perdre en route. Donc, vraiment, il faut que le Président de la République sache que nous aussi, nous sommes ses administrés. Nous qui sommes sur sa route, l'axe Gagnoua, sa Sandra. Il faut qu'il rêve au moins à cette route. Et surtout que si cette route est vraiment butumée, je pense que ce qu'il a fait pour nous, c'est vraiment un grand, grand, grand souvenir pour nos enfants, pour nos arrière-enfants aussi. Et je pense qu'il aura gagné le pari. Parce que, vraiment, nous souffrons. Il y a eu des techniciens qui sont venus pour cette route-là. Ils nous ont fait, comment je peux appeler ça ? Ils nous ont fait rêver. Et jusque-là, on regarde sur la route pour voir, si on pouvait voir les bulles, au moins, pour venir désencraver cette zone. Mais jusque-là, c'est zéro. Tout est arrêté. Et jusqu'à même, à preuve de contraire, on allait même, d'où les chefs du gâteau Scopo, on allait même jusqu'à Corogo, croiser même le premier ministre. Et on lui a même fait une doléance. Et lui-même, dans sa bouche, il a dit que non, si c'est la route qui freine le développement de Gagnoua, c'est Sandra, c'est que cette route-là, c'est que cette route-là, c'est que cette route-là. Donc, je vais prendre cette nouvelle que vous m'avez donnée, vous allez remettre ça acquis de droit. Et je pense que c'est dans ces larmes de temps-là que les gens sont venus faire la technique ici, sur la route. Donc, nous, on a passé qu'effectivement, c'est que nos doléances sont arrivées en bon port. Mais jusque-là, vraiment, c'est difficile. La saison plus jeune s'annonce. Et c'est encore plus grave. Vous-même, vous voyez les trous. Les trous, s'il pleut, toi qui voyageais même pour un problème sérieux, j'ai oublié de faire au moins 3-4 jours sur la route. Pour parcourir au moins 1 km de 45 km, 3 jours sur la route. Vraiment, ce n'est pas possible. Donc, je lance une doléance au chef de l'État de rêver à nous, de penser à nous. Car nous sommes aussi ses enfants. Ses parents sont aussi ici. Donc, vraiment, il faut qu'il rêve à nous. Monsieur le Président de la République, vous êtes notre père à tous. C'est ce que j'avais dit. Au moins, ayez un regard sur cette route. Parce que nous, nous aussi, nous demandons pardon. Parce que nous sommes le dernier maillon de l'administration, nous les chefs. Mais si le préfet nous appelle pour te déplacer, même tu as un problème. Or, c'est un supérieur hiérarchique, sous la pluie. Mais ensuite, il y a une vieille moto, tu es obligé de te mettre dans les flaques d'eau. Jusqu'en, avant d'arriver, déjà même, la réunion a pris fin. Donc, nous demandons pardon au Président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Ici aussi, je pense que c'est la même Côte d'Ivoire qui continue vers Gagnoua jusqu'à Asassandra. Donc, il y a des présidents qui ont succédé. Ils n'ont pas rêvé à cette route. Si, lui, au moins, il a pensé à cette route, je pense qu'il aura gagné tout. Tout et tout. Parce que, sincèrement, nous souffrons. Donc, on demande pardon. Nous demandons pardon. Nous tous, nous les mêmes chefs de la Côte d'Ivoire de Serio. En commun, d'accord, nous demandons pardon pour que cette route-là soit, au moins, bitumée. Même si ce n'est pas bitumée, mais si c'est un reprofilage même, c'est déjà quand même quelque chose. Donc, voilà pourquoi nous demandons pardon pour que tu nous viennes en aide.